qu'est ce que tu veux vraiment c'est la question fondamentale que tu dois te poser c'est vraiment la toute première question c'est la question en fait qui m'a permis en fait de changer d'état d'esprit c'est qu'est ce que je veux lorsque j'ai fait mon stage de terminale donc pour avoir mon baccalauréat je suis allé en usine donc c'est une usine d'industrie chimique lorsque j'ai fait mon stage on est d'accord que les stages sont faits pour rentrer dans les milieux professionnels et savoir si on veut vraiment le faire j'y suis allé je les fais j'ai eu mon bac j'ai eu tout ce que tu veux mais à ce moment là je me suis rendu compte clairement que ce n'était absolument pas ce que je voulais faire de ma vie je me suis rendu compte que je ne voulais pas rester dans une usine à travailler entre 35 et 40 heures semaine dans dans cet univers en fait qui est l'usine en fait où tout est à la chaîne il y a des postes il y a une hiérarchie je vais pas réussir à le dire tu m'as compris en tout cas avoir quelqu'un au dessus de moi qui me donne des ordres et que je dois faire sinon au final je suis viré ça je l'ai vécu en stage certaines personnes bas sont claires avec ça sauf que ce n'était pas mon cas c'est à ce moment là où je me suis posé cette question de qu'est ce que je veux vraiment et c'est là où je me suis rendu compte ce que ce que ce que je voulais c'était avoir les trois libertés quelles sont les trois libertés c'est un la liberté d'expression de la liberté géographique et 3 la liberté financière ce sont pour moi les trois principaux libertés que l'on peut acquérir dans notre vie je sais qu'on a déjà la liberté d'expression donc on peut dire ce que l'on veut entre guillemets on peut se permettre de rencontrer des personnes enfin voilà c'est de cette liberté là je parle en fait c'est cette liberté de pouvoir être sociable en fait ensuite eh ben il ya la liberté géographique cette liberté c'est cette liberté d'aller où tu veux quand tu veux voilà c'est vraiment pouvoir te déplacer dans ce monde je sais que maintenant on est dans un on est dans un bas un monde où c'est de plus en plus simple de pouvoir se déplacer du jour au lendemain tu peux te retrouver à des milliers de kilomètres de chez toi donc il ya cette possibilité mais elle n'est pas forcément accessible parce que en général la liberté géographique est liée avec la liberté financière la liberté la liberté financière c'est quoi c'est tout simplement ce sentiment de ne plus dépenser c'est à dire tu veux acheter quelque chose tu l'achètes peu importe le prix tu ne vas pas te dire où là je vais avoir je vais enfin je vais plus avoir d'argent sur mon compte etc non tu as cette liberté de pouvoir acheter ce que tu veux quand tu le veux à l'heure que tu veux sans cette sensation de main s'il faut que j'économise ou alors j'ai ça à payer pour plus tard etc c'est vraiment ne plus sentir le goût de de l'achat limite tu vois c'est un peu comme les personnes en fait donc qui sont qui vivent dans la jungle qui sont en tribu ils n'ont pas besoin de payer des choses c'est à dire que bon eux c'est différent ils partent à la chasse pour pour prendre leur repas mais ce que je veux dire c'est que ils n'ont pas cette notion d'échange de troc en fait avec de la monnaie c'est spontané c'est chez eux c'est voilà c'est ils vont chasser puis ils vont manger et puis vous faire ça tous ensemble c'est cette liberté là que tu peux retrouver si tu as masse de thunes en fait quand tu as masse de thunes et ben tu peux te dire voilà j'ai envie d'acheter ça j'ai envie de te faire plaisir à ça sans pour autant te dire merde bah je vais plus avoir d'argent si j'achète ça ou ça ou ça parce que tu sais très bien que bataille une rentrée d'argent suffisante pour ne plus penser donc ça c'est ce que j'appelle pour moi la liberté financière il ya plein d'autres entrepreneurs marketeurs france qui tu veux en fait qu'ils vont te dire que la liberté financière c'est pas ça c'est lié à l'immobilier ou quelque chose comme ça moi pour moi cette liberté là c'est vraiment de ne plus avoir ce sentiment alors ces trois libertés là c'est c'est ce que je cherche à atteindre donc en étant entrepreneur parce que en étant salarié je peux te dire clairement c'est pas possible sauf si tu as un patron qui te donne je sais pas peut-être vingt mille ou trente mille euros tous les mois ouais là tu peux te dire que voilà tu vas voir la libre enfin tu as une liberté financière dans le salariat mais ce n'est pas le cas voilà donc le seul moyen en fait c'est l'entreprenariat et c'est là où du coup je me suis posé cette question si je veux atteindre ça va falloir que je commence à entreprendre des choses je dois chercher les choses qui vont me permettre d'atteindre ces trois libertés et le seul moyen enfin le seul il ya plusieurs moyens d'atteindre c'est cette liberté là mais principalement pour atteindre cette liberté c'est dans le web et c'est là où du coup je me suis rendu compte ah ouais le web c'est quelque chose de très fort c'est quelque chose qui est en train d'augmenter de plus en plus qui rentre dans notre quotidien de plus en plus alors c'est sûr tu vas pouvoir te faire de l'argent dessus et atteindre ces trois libertés faut savoir que si tu n'as pas un pourquoi tu vas galérer si tu ne veux que de l'argent tu vas galérer tu peux te faire de l'argent mais tu vas vraiment galérer il faut que tu es un pourquoi tu vois il faut que tu t'es tu t'es posé cette question fondamentale de qu'est ce que tu veux moi je veux ces trois libertés là mais ces trois libertés là c'est vraiment pour avoir on va dire le bonheur absolu tu vois voilà on cherche tous avoir un bonheur certains le trouvent je sais pas comment honnêtement je sais pas comment ils trouvent leur bonheur mais chacun un bonheur différent et moi je sais que mon bonheur c'est en ayant ces trois libertés là mais aussi de pouvoir apporter ces trois libertés là bas forcément à ma famille et à mon entourage si j'ai ces trois libertés là forcément je vais pouvoir en faire profiter ma famille donc si j'ai la liberté financière la liberté la liberté géographique je sais que je vais pouvoir d'éteindre en fait sur mon entourage et pouvoir profiter tout simplement de mon entourage et d'avoir on va dire ce ce bonheur certaines personnes pensent fin qu'ils ont déjà leur bonheur et c'est très bien je blâme pas ça ou alors je ne contredit pas ça peut-être que tu es très heureux en ce moment même moi aussi je suis heureux mais ce que je veux dire en fait c'est que on cherche toujours à améliorer son style de vie et moi j'aimerais bien améliorer le style mon style de vie mais aussi le style de mon entourage tout simplement parce qu'au final on est bien certes on rigole on est ensemble et à la famille elle est soudée plus que jamais mais ça reste quand même des situations qui ne sont pas forcément facile alors si tu es dans une situation qui n'est pas forcément facile tu cherches souvent à améliorer ça soit en gagnant plus d'argent soit en te réconciliant avec tes proches donc forcément on se pose toujours ces questions et en étant entrepreneur en étant businessman il faut que tu aies ce pourquoi là si tu veux vraiment avancer parce que si tu te dis ah ouais je veux ça pour l'argent ça va être vraiment compliqué en fait de d'y arriver forcément si tu tu cherches vraiment l'argent que à droite ou à gauche tu vas courir après des miettes j'ai envie de dire alors que si tu as un réel pourquoi tu vas pouvoir ouvrir ton esprit ton esprit pardon et acquérir de grandes choses et forcément l'argent et le bonheur entre guillemets va arriver derrière mais il faut que tu aies vraiment ce pourquoi alors qu'est ce que tu veux vraiment c'est la question que je te pose moi je te l'ai dit c'est atteindre ces trois libertés 10 mois en fait dans les commentaires ce que tu cherches vraiment si tu as un pourquoi et ou alors si cette vidéo tu as rapporté ou tu as fait prendre conscience que tu as un pourquoi je t'invite à le mettre dans les commentaires et à partager ça c'est tout ce que je voulais partager donc dans cette vidéo n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé et puis on se retrouve demain donc pour la prochaine vidéo surtout fonce dans tout ce que tu fais et puis brec 5 2 Sous-titres par Jérémy Diaz